Dans un pays dévasté par des années de guerre, les bonobos adultes sont tués pour leur viande et leurs petits vendus comme animaux de compagnie. Pour tenter de leur donner une deuxième chance, il existe un orphelinat très spécial. L'Olaïa Bonobo, le paradis des bonobos, nous ouvre ses portes. 8h du matin, arrivées des éducateurs, soigneurs, vétérinaires et mères de substitution. Une quarantaine de personnes au service des 60 bonobos de Lola. La journée commence par le bain, un rituel obligatoire pour éviter la transmission de parasites. Ensuite, c'est la première des trois tétés quotidiennes, avec Henriette, Hortense, Micheline et Yvonne, leur maman de substitution. Yvonne et les autres mamans de substitution vont passer toute la journée en compagnie de leur bébé, les nourrir, jouer avec eux, exactement comme le ferait leur mère naturelle. Au fil des jours et des semaines, les bébés bonobos font un transfert affectif complet et reprennent goût à la vie. C'est ce qu'a découvert Claudine André, la fondatrice de l'Olaïa Bonobo, il y a presque 20 ans. Quand j'ai eu mon premier bonobo, je me suis renseignée puisque je ne les connaissais pas du tout et on m'a dit qu'ils étaient très fragiles, très vulnérables et qu'ici il y avait 100% de mortalité dans les jardins zoologiques. Et donc, ayant été le premier transfert affectif de mon premier bonobo, j'ai compris à ce moment-là que ce bonobo, il voulait vivre pour moi. Et là, j'avais trouvé le mode d'emploi. Ses mamans donnent envie à ses bébés de vivre tout simplement. Et je peux t'en faire la démonstration. Vas-y maman Micheline. Voilà, c'est ça un bon transfert. Il veut bien venir chez moi, mais il faut que sa maman reste à côté. Tu surveilles maman Micheline maintenant ? Tu surveilles maman Micheline ? Oui, voilà, c'est ça un vrai transfert. Mise en application au sanctuaire, la méthode de Claudine André continue à faire ses preuves chaque jour. Vers l'âge de 4-5 ans, les bonobos sevraient s'émancipent naturellement de leur mère. Il est alors temps pour eux d'être transférés en enclos de semi-liberté afin de s'intégrer à l'un des groupes. Ils adopteront alors une vie la plus proche possible de l'état naturel, à peine dérangés par des écoliers venus observer les grands singes. C'est un animal qui est protégé. Le bonobo, il est comment ? Protégé. Le bonobo, c'est un animal qui est comment ? Protégé. Est-ce qu'on peut le tuer ? Non. Est-ce qu'on peut le manger ? Non. Est-ce qu'on peut l'acheter ? Non. Très bien, applaudissez quand même. Sensibiliser les petits Congolais et en faire des ambassadeurs de la cause des bonobos, c'est toute la philosophie de l'olaya bonobo. 15 heures. Les premières gouttes qui tombent annoncent l'un de ces orages de l'après-midi caractéristiques de la saison des pluies. Les bébés bonobos sont au sec dans le tout nouvel abri de jour, financé par la fondation 30 millions d'amis. L'activité principale des bébés bonobos, c'est son léger. Il fait que jouer, jouer toute la journée et le soir, ils vont pour dormir dans leur cage de nuit. Nous recevons 30 000 enfants ici. Il fallait un endroit sécurisé pour la santé de ces bébés bonobos, mettre une barrière entre tous les enfants qui promènent les virus de toutes ces maladies infantiles. Et cet espace était complètement indispensable. Aujourd'hui, on en est vraiment très, très fiers et on remercie 30 millions d'amis qui sont toujours là pour nous aider quand nous avons besoin d'eux. 18 heures. La pluie s'est arrêtée. Le sanctuaire a fermé ses portes et une fois les derniers visiteurs partis, la forêt semble reprendre ses droits. Les bonobos profitent des dernières lueurs du jour au sanctuaire de Lola, le paradis des bonobos. Merci. Merci.